bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien vous ça paraîtra sûrement pas mais nous ça fait plus qu'une semaine qu'on n'a pas vloguer ça a été une semaine compliquée disons que les débuts on est chanceux là parce que tu sais c'est juste comme des rhumes et d'autres maladies qui sont pas trop graves que ça mais disons que les débuts de garderie ça fait que Jay et moi on a été plus malade dans les derniers six mois que dans les dernières comme 12 années de notre vie ça fait que ça a été une semaine un petit peu un petit peu compliqué mais là heureusement tout le monde va mieux la vie est belle il fait vraiment frais ce matin on dirait que j'étais comme habituée la semaine passée il avait fait 14 15 il les fait moins 8 ce matin va dans le garage toast parce que tous les matins il faut que je dise à toast d'aller dans le garage parce que sinon quand on sort de la maison il se sauve puis il s'en va loin 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 comme hier quand il a couru après un écureuil tu te rappelles quand toast il a couru vite 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 après l'écureuil il était vite hein fait que ce matin je m'en vais porter Julie à la garderie puis je vous reparle un petit peu après parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de me botter les fesses et de faire des tâches que j'ai vraiment pas envie de faire et que je repousse depuis vraiment longtemps je viens de déposer Julie à la garderie puis je me souviens plus si je vous l'ai dit ce matin mais aujourd'hui c'est une journée de tâches que j'ai pas envie de faire fait que je me suis fait une grosse liste dans mon téléphone de comme une shit tonne de choses que j'ai envie de faire et que j'ai pas que je repousse depuis certaines des années mais d'autres que je repousse depuis quelques jours que j'ai juste pas eu le temps de faire cette semaine puis tout la première des choses je suis à l'écocentre pour aller domper des matériaux que je peux pas juste jeter dans les poubelles là fait que c'est ça que je suis là ce matin et aussi à mon tour et c'est super bien organisé t'as comme un monsieur à l'entrée tu sais qui prend bien tes informations parce qu'il faut que tu sois résident de la ville puis là il te demande qu'est-ce que tu as puis te dis tout où est-ce que ça va fait que ici dans le résidu domestique dangereux c'était comme des vieux pots de peinture que j'avais là puis des de la teinture puis des choses comme ça mais non sérieux je suis contente parce que c'est vraiment bien fait en 5 minutes c'était terminé puis un jeudi matin à 9h30 il y a personne depuis le temps que je voulais aller à l'écocentre mais je le repoussais tout le temps parce que je me disais ça va être long ça va être chiant mais là ce n'était ni long ni chiant mon dieu en 5 minutes 10 minutes au maximum en 10 minutes gros max c'était fait 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 qu'on dirait que ça me ça me booste pour aujourd'hui de comme vraiment clancher le plus le plus de trucs possible je sais pas si vous autres si ça vous tente de me le partager si vous avez des tâches aussi que vous repoussez depuis vraiment longtemps mais peut-être j'espère en tout cas que ce vlog va vous motiver à faire vos choses un peu plus plates qui vous tente pas parce que maudit qu'on se sent bien et puis maudit qu'on se sent compliquant qu'on l'a fait disons l'éclairage est un peu bizarre ce matin bref mon deuxième stop parce qu'il n'est pas très loin de l'éco-centre c'est un refuge pour chats mes parents ont adopté leur chat de ce refuge là ça s'appelle auberge zen à Laval parce que j'ai des donations à faire j'ai une litière qui est pratiquement neuve parce qu'on a acheté une litière avant de remarquer que toast était vraiment un chat absolument géant et gigantesque et qui ne rentrait pas dans une litière de taille normale qui venait une litière XL fait que ça j'ai de la litière aussi j'ai de la nourriture en canne que fudge avait pour sa maladie rénale mais tu sais j'en avais acheté comme beaucoup avant c'est ça avant qu'ils nous quittent et puis là je voulais pas juste le ramener chez le vétérinaire pour me faire rembourser pis tout fait que j'ai décidé c'est ça de faire une donation à un petit refuge en espérant que ça va pouvoir aider les petits minous c'est pas grand chose mais tant qu'à tu sais tant qu'à tout remporter au magasin puis me faire rembourser pis tout ça me tendait pas je viens de revenir à la maison puis là je suis tout couettée j'ai fallu me peigner un peu parce qu'il vantait vraiment beaucoup dehors il fait vraiment froid ça a pas de bon sens comment il fait froid aujourd'hui mais là j'ai reçu deux colis puis je voulais je voulais les ouvrir avec vous fait que le premier c'est de l'accompagner la syrière qui fait des bougies vous savez là je vous en parle tout le temps j'aime vraiment vraiment beaucoup ces bougies fait qu'elle m'a envoyé ces trois bougies pour Pâques tu vas faire des photos pour Instagram pis je vais vlogger tout ça en même temps mais vous allez voir sont vraiment cool les bougies pis sinon j'ai commandé des petites choses chez Simons parce qu'on est comme en mode là c'est ça non seulement des encombrements mais aussi des réorganisations, changements pis il y avait des petites choses chez Simons maison que je voulais me procurer fait qu'on va ouvrir tout ça ensemble fait qu'on va commencer avec Simons ok fait que j'avais besoin d'une petite doudou couverture pour Julia après j'ai trouvé celle-là parce que vous savez qu'elle trippe sur les turds, les tortues communément appelé ici les turds mais elle aime toutes les choses qui touchent à la mer, à l'océan pis j'ai la trouvée tellement belle cette couverture-là on n'a pas prévu changer sa chambre tout de suite là parce que bon c'est qu'on sait pas trop encore qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps on va-tu déménager, on va-tu faire des rénaux dans la maison, on va-tu, qui c'est c'est pas quelque chose sur lequel on s'est nécessairement penché dans le moment pis de toute façon Julia adore bien en ce moment là fait qu'on veut pas comme peut-être changer sa chambre pis fuck up tu sais elle a deux heures là pis c'est comme la première fois de sa vie depuis un bon bout qu'elle adore bien fait que c'est ça, on a une formule gagnante, on la garde en ce moment mais quand on va refaire sa chambre c'est sûr que ça va être thématique sous l'océan fait qu'elle l'aura déjà après ça j'ai commandé ah c'est trop mignon un petit... des petites fleurs comme ça là parce que j'adore, j'adore les vraies fleurs, j'adore les vraies plantes mais déjà je les fais toutes mourir pis deuxièmement Toast adore bouffer des fleurs ce qui est vraiment pas... ce qui est vraiment pas bien parce qu'il y a plein de fleurs et de plantes qui sont toxiques pour les chats c'est que pour l'instant je me concentre avec des fausses plantes disons que c'est plus simple comme ça ah pis après ça on était vraiment dus pour changer notre literie ça fait vraiment longtemps qu'on a la nôtre là pis tu sais à force de la laver pis tout ben là il y en avait une, on avait un drap là qui avait comme une déchirure dedans mais tu sais c'était comme au pied du lit fait qu'on le voyait pas, on s'en foutait tu sais mais là Julia elle l'a vue pis elle a dit oh non, tout bisé, pis elle l'a tiré comme ça fait qu'on avait comme pas le choix de se faire procurer d'autres pis j'avais vraiment le goût, je regardais c'est sûr sur le site de Simons, il y avait plein de couleurs mais je trouvais que jaune comme ça, je trouvais ça tellement cool on dirait que c'est le fun de te coucher dans des couleurs comme ça pis de te réveiller le matin pis je trouve que ça faisait très très printemps fait qu'il y a un drap là pis des oreillers et sinon j'ai commandé ah des petits sous-verts je vais les ouvrir parce que, ah ben non on les voit ici y est-tu, y est-tu mon focus ? je pense que oui ben que voilà, c'est tout pour le Simon c'était pas grand chose mais comme je vous disais tantôt, on a comme plein de petites choses qu'on veut changer dans la maison, j'ai commandé un nouveau tapis un nouveau tapis de salon, je vous l'ai dit le plein de fois à quel point j'haissais notre tapis de salon en ce moment parce qu'il est vieux, il est tout pété ah l'auto c'est heureux parce qu'il vient de trouver une boîte mais c'est ça, bref fait que je voulais vraiment changer de tapis de salon mais l'affaire c'est que c'est tellement cher des tapis c'est incroyablement cher pis nous on aime bien le format carré pis on dirait que c'est difficile de trouver des tapis carré j'avais vu la marque Ruggable mais t'as pas de tapis carré pis ils sont vraiment chers je pense que le moins cher que j'ai trouvé t'sais dans un tapis gros format t'sais pas un petit tapis, c'est vraiment un tapis pour le salon je pense que le moins cher que j'avais trouvé il était comme 550 en tout cas, je doute pas que c'est de la bonne qualité mais je trouve que c'est quand même un tantinet cher pour un tapis de salon j'avais pas envie de payer ce montant-là mais j'en ai trouvé un autre sur Amazon qui est revenu avec les taxes à un petit peu moins de 300$ ce qui est quand même cher mais ce qui est quand même un petit peu plus d'allure pis c'est un carré en plus fait que normalement c'est à dire que je suis supposée le recevoir aujourd'hui mais j'ai pas reçu mon lien de tracking encore fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça mais j'ai vraiment hâte de l'installer ouais, c'est vraiment des beaux cadeaux ça sent super bon c'est une belle entreprise québécoise c'est fait à la main ah mon dieu regardez ça comment sont cute toutes mises une à côté de l'autre là, je voulais je vais essayer de casser un coco mais je pense que je vais prendre celle-là parce qu'on dirait que c'est comme le genre d'odeur que j'aimerais vraiment ça faire brûler aujourd'hui fait que je pense que je vais essayer je vais essayer ça je vais sortir mon téléphone parce que je voulais le filmer en format pour le mettre sur Instagram aussi mais je vais installer ma caméra de vlog à côté pour que vous puissiez le voir également bon, fait que pour vous autres c'était pas nécessairement le meilleur angle mais c'est ça le meilleur angle va être sur Instagram fait que si jamais vous me suivez pas c'est une bonne façon de vous dire qu'il y a plein d'affaires d'autres qui se passent sur Instagram que vous voyez pas en vlog mais c'est vraiment cool j'ai hâte de la faire brûler ça sent trop bon pis c'est le fun de casser le petit coco je suis étonné qu'il n'y a pas eu dans les commentaires encore un Jay, es-tu vivant? ou en même temps c'est comme on s'en crisse? sniff tu vois? toast qui a dit mère, toast s'en crisse pas je t'aime toast sur ça qu'est-ce qu'il se passe? on a un magnifique petit frigo dans le bureau qui sert à fournir J en tank d'énergie pour pouvoir travailler et faire ses codes et faire ses designs et faire sa 3D et faire ses courriels et faire le nombre de conneries qu'il doit faire sur son ordinateur pour opérer le bateau il y a le frigo à l'heure de ça pourquoi? parce que des fois je suspecte grandement que c'est dindon sinon c'est peut-être moi par accident je donnerai pas le blanc à ma fille pour rien si la porte on la laisse ouverte ben ça forme comme de la condensation en haut d'où est-ce que le froid il vient pis ça fait genre un gros chunk de glace fait que ça fait que ça refroidit plus comme du monde fait qu'il faut comme le débrancher c'est-à-dire qu'on fasse t'sais fondre toute la glace pis après ça on puisse comme remettre nos affaires dedans pour le réutiliser c'est comme un processus qui arrive pas souvent peut-être une fois par mois genre non non une fois par mois t'exagères un peu il faut 2-3 mois non 3-4 fois par année maximum ah ben en fait oui c'est sûr ça veut dire ouais non ok there you go quelqu'un d'apprendre les maths la seule future vidéo fait que là c'est comme t'sais ça de le débrancher mettre comme des serviettes là on devienne mieux en mieux comme là je le mets dans un angle pour que ça égoutte dans le truc qui est blanc en dessous pis je mets déjà des serviettes parce que je sais que ça coule j'enlève ce plateau là parce qu'à chaque fois je me fais buttfuck où toute l'eau coule dessus pis là c'est comme ah cool le plateau a recueilli l'eau mais elle est comme dans la pire façon de comme l'égoutter en tout cas on devienne de mieux en mieux à s'acheter de ça fait qu'on l'en profite pour comme le nettoyer pis tu te quittes fait que c'est une tange de marbre qu'on repousse tout le temps parce que c'est pas le fun de comme ben elle repousse tout le temps on le repousse pas tout le temps si c'est arrivé hier vraiment solide non non mais c'est que la dernière fois aussi t'sais ça avait été ouvert un peu c'est fait de caméra ça avait été ouvert un peu pis là il y avait comme un peu de glace qui s'était formé qu'il faudra le faire mais là hier ça nous a pas laissé le choix de le faire exactement fait que je te laisse t'occuper de ça merci je vais aller payer nos taxes pis payer nos plaques c'est pas plus le fun j'ai ouvert notre armoire pour aller chercher une serviette pour que Jay nettoie le frigo pis là je vois juste ça come on Jay ouais ça ennuie on fait pas ta peur t'es tellement con est-ce que ok moi qui est con totalement absolument guilty mais est-ce que toi t'en rires malheureusement oui t'sais moi je suis con et t'as pas le choix ça a déjà été établi ça va bientôt faire 12 ans qu'on est ensemble t'es juste mais toi tu choisis d'être avec le con est-ce que tu trouves ça drôle ça a l'air que oui on est toi et le minot en même temps fait que pendant que Jay ok quand ça tu pointais la caméra c'est avant ton accédé déjà alors tout le monde voici mon compte de banque voici le montant que j'ai non 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 la caméra est pointée vers moi mais c'est juste parce que je suis en train de faire des transactions à mon coeur fait que j'ai nos immatriculations de voitures à payer puis nos taxes municipales vraiment le fun ça aussi tu sais je suis pas je suis pas en retard mais mettons nos taxes municipales doivent être payées le 21 et on est le 21 fait que je suis pas en retard mais disons que je peux comme pas le repousser plus que ça fait que ouais c'est ça t'es pas en retard mais t'es pas assidu c'est ça exactement fait que ouais je vais m'occuper de tout ça puis ah mais attends c'est quand même pas super je dois aller payer le 31 mars les plaques d'immatriculation ah ça va je t'en avance ouais c'est fait fait que des petits paiements qui sont pas particulièrement agréables mais que j'ai pas le joie fait que on va s'occuper de ça à l'instant comment ça marche alors là la société de l'assurance automobile j'aime ça comment l'école nous apprend à faire des logarithmes que même moi en programmation avancée j'utilise pas autant mais les gens sur comment faire des taxes mettre de l'argent de côté comment une hypothèque fonctionne ouais non pas important peut-être c'est différent peut-être ils l'ont changé maintenant si vous êtes au secondaire vous nous direz non j'ai des gens qui vont écrire pour les programmes de maths ouais mais c'est triste parce que moi je dis tout le temps honnêtement sincèrement du fond de mon coeur moi j'étais pas bonne en maths à l'école ben non plus j'ai appris ben t'étais probablement meilleure que moi mais j'ai appris avec le temps que je faisais de l'anxiété mathématique puis j'ai appris que c'est vraiment comme quelque chose qui existe pour vrai que tu fais de l'anxiété en tout cas je fais de l'anxiété trop mais ça c'est une autre histoire j'ai eu la vision de toi genre sur le bol de toilette en train de pleurer pleine de diarrhée parce que tu penses à Pythagore ben non là mais effectivement c'est une belle vision pour vrai on me demande honnêtement on me demande aujourd'hui de résoudre un problème de maths avec Pythagore et je ok mais Pythagore c'est facile ben je m'en rappelle pas je m'en rappelle juste pas je vous dis quand j'ai fini le secondaire moi j'ai étudié en communication quand j'ai fini le secondaire j'étais comme j'ai plus besoin de maths pis tu sais en secondaire c'est comme vous n'auriez pas toujours une calculatrice dans vos poches ben oui en fait mais c'est ça l'école c'est important aller à l'école mais mais moi c'est plus le fait que c'est comme les mathématiques qui sont apprises moi qui fais de la programmation avancée c'est ma job la majorité du monde ne font pas ça je les utilise pas voilà c'est ça mon problème c'est comme j'ai tellement pas hâte que ma fille fasse des maths à l'école j'espère qu'elle va être meilleure que sa mère j'espère j'espère mais ma mère désolé maman si t'écoutes ce vlog je dis des choses sur toi mais ma mère elle était pas super bonne en maths non plus mon père était bon ma mère était pas super bonne en maths non plus mais ma mère était très bonne en français aussi et je le suis également et mon enfant aime beaucoup les livres fait que écoutez si elle est bonne en maths good for her s'il n'est pas bonne en maths ben ce sera c'est un truc là mais tu dis que t'étais pas bon en maths non mais explication c'est sûr si tu me demandes de faire une fonction quadratique c'est un peu plus complexe faut que je me souvienne de comme tu multiplies de chaque côté puis après ça tu le ramènes en bas puis après ça tu le bouges on passe du égal puis tout tu sais un peu plus loin dans ma tête j'en fais encore des cauchemars behold place of deliciousness avec un prime ici pas de sucre pas de ben il n'y a pas de branle de sucre mais il n'y a pas de caféine il y a un petit peu de tout là-dedans fait qu'on va rebrancher ça et ça va être frais et délicieux je me suis mis un petit Red Bull en bas comme ça je peux quand même être productif pour avancer mon nouveau site internet puis on veut surveiller notre magnifique et adorable petite fille qui ouvre peut-être la porte mais je pense à ça puis tu sais si en haut ici tu colles là pour pas faire de trous ou rien là et ici puis tu mets un élastique right fait que tu sais l'élastique il serait genre là exactement fait qu'au minimum si tu l'ouvres il va banter comme ça parce que Toast il essaie tout le temps d'aller dans le frigo ben le pire des cas le frigo fait mer puis va apprendre sa leçon non mais c'est pas de caméra Toast au chat tu sais le pire des cas le frigo fait miaou le frigo fait miaou qu'est-ce que je te dis c'est porte Toast au chat puis en même temps il pourra moins l'ouvrir s'il y a le spring ouais c'est vrai fait que ce serait peut-être à considérer dans les nombreuses choses de ce serait une bonne idée un jour ben je vais le faire non attends on est quand même pas pire ces temps-ci là ouais ouais la caméra c'est pas où ma face on est en train de se faire à dîner PJ et moi on a un débat depuis très longtemps non c'est pas un débat ça ne compte pas comme un débat c'est un débat ok là faut que je sache est-ce que avec vos sandwich puis tu sais par sandwich ça peut englober beaucoup de choses fait que mettons des sandwich au poulet des sandwich à la viande tu sais à la charcuterie des hamburgers à la limite même est-ce que vous trouvez ça acceptable de manger des chips avec ce genre de repas parce que quand j'ai dit à Jay que moi j'ai toujours mangé des chips ou tu sais du moins des craquelins avec mes sandwich Jay il était comme ben non ça ne fait pas tu sais manger des chips avec un hamburger j'ai toujours mangé des hamburgers avec des chips écoute-moi bien je t'écoute bien ok les chips c'est ce que tu mets sur la table avant le repas ça ne fait pas partie du repas ben t'as plus faim après non mais c'est juste comme des petits amuse gueule de whatever ça ne fait pas partie du repas là 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 je sais que la majorité d'entre vous va potentiellement la défendre écoutez-moi bien ok moi je suis libanais ok je suis brun on fait pas ça dans la culture il n'y a pas des chips à côté de nos affaires t'as-tu déjà tu sais vous de prendre le chuchetauque extra peut-être assaisonnée non ok pas de pitad chips pas de pitad chips je sais pas ouais j'aime bien ça manger des chips je sais que le monde fait ça mais mais non ben oui ben oui ben oui ben je suis désolée mais les chips ta fille ta fille va manger ses sandwichs et ses burgers avec des chips ouh ma fille elle a peut-être le palette libanais ben oui parce que considérant qu'elle veut juste manger comme ses repas préférés elle va le manger avec un set de hummus c'est du chuchetauque du hummus pis du pain pita comme les choses qu'elle aime le plus au monde fuck ouais parce qu'en théorie très souvent on n'avait pas nécessairement un accompagnement avec nos sandwichs parce que le sandwich lui-même en fait ça dépasse du type de sandwich c'est genre dans un pita comme un gibnet mettons mais c'est que le sandwich lui-même est censé être tellement délicieux et rassasiant que t'es pas censé avoir l'autre affaire à côté c'est des affaires à côté c'est comme des hummus c'est comme genre des lieux coupés non mais c'est le fun manger des chips à côté c'est comme je sais pas mais c'est comme c'est le fun de manger du chocolat ben je mange pas du chocolat à côté non c'est pas la même affaire pourquoi tu peux pas manger un sandwich avec du chocolat ben tu peux pas manger le sandwich avec des chips ben oui c'est salé salé bref vous nous direz dans les commentaires êtes-vous team chips ou team pot chips? non attends ça tu vois avec le sandwich ça c'est du mauvais marketing non avec le sandwich ça va toast toi c'est vrai je viens d'emballer un colis des choses que j'ai vendues sur bon magasinage des items que Julia se sert plus fait que je vais pouvoir que ça se sert plus parce qu'ils font plus que je pars aller au bureau de poste tantôt pour aller porter ça là je voulais me mettre un petit timer de 30 minutes puis faire un power ménage de l'étage principal parce que comme je vous ai dit on a tout été ben non Jay c'est pas mal celui qui a été épargné là mais il a pas été épargné d'aller au rendez-vous à la clinique pis ci pis ça fait que bref disons que cette semaine le ménage ça nous a un petit peu passé par-dessus la tête là on en a profité pour se reposer pis après ça ben c'est sûr on avait des rendez-vous clinique tout le kit pharmacie name it fait que disons que ça va faire bien c'est parti c'est parti c'est parti trente minutes plus tard un bon petit clean up de fête fait que tout a été remis à sa place nettoyer, ranger, balayer, se passer tout le kit ça restera pas beau comme ça même longtemps là honnêtement quand un tornade d'indon va revenir à la maison c'est ça je donne pas chance de mon ménage mais nous dans le fond nous on filme ce vlog un jeudi vous allez le voir un dimanche ou un lundi nous les jeudis c'est tout le temps comme la dernière journée de semaine pour nous au lieu du vendredi parce que la garnerie elle est pas ouverte les vendredis fait que c'est ça le jeudi c'est tout le temps c'est comme notre dernière journée tu sais notre week-end c'est comme si c'était vendredi, samedi, dimanche je crois que ça change rien parce que pour nous les week-ends ça existe pas comme on travaille un peu tout le temps fait que ouais je suis bien contente que ça se soit fait Joseph est-ce que t'as vraiment acheté le petit drum à Julia? ben je suis un peu mal pris si je veux dire non ouais mais c'est ça parce que c'est certainement pas moi qui l'a commandé attends c'est parce qu'on voit notre adresse sur l'étiquette derrière fait que je ne sais pas que tu l'as ou on peut cacher l'étiquette pis retourne-le mais je veux pas la retourner c'est pour ma fille? non mets ta main sur l'étiquette et retourne la boîte fait ça ouais l'autre côté on voit pas grand chose finalement c'est parce que un il est vraiment beau deux Catherine ah pas Catherine Julia elle me fait ça dans des choses après elle me fait ça non Julia elle prend tout le temps mes crayons pour dessiner pis elle tape partout pis elle dit bébé musique bébé musique bébé fait de la musique fait que ça qu'est-ce que c'est le fun c'est comme un genre de matériel de rubber fait que tu peux varger dedans autant que tu veux et ça va faire du son et on peut aussi mettre des petits écouteurs on va contrôler le volume pour m'assurer que ça soit fort en train de détecter les oreilles mais pour ça mon petit teint d'or on va faire de la musique c'est le fun faire de la musique ben oui c'est une des choses qu'elle aime le plus dans monitechno je sais ah mon dieu elle va triper tu les donnes-tu aujourd'hui? non oui je sais pas c'est quelle des deux réponses qui va faire que tu me donnes le moins de jugement aucune des deux en fait j'avais pas de oui pourquoi le volume moins est à droite et le volume plus est à gauche? c'est une excellente question ça me semble plus de volume moins de volume? oui ah mon dieu elle va flip pis ça tu peux le retourner hein pour le plier c'est du Robert du Robert fait que tu peux juste le prendre pis le préférablement de le fermer avant elle va dire encore de musique attends-toi à attendre ça tout le long oh la 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 c'est que ça? le bout des baguettes aux oreilles des pénis ah Joseph by the way le si jamais au cas où vous écoutez le vlog pis vous êtes comme Jay le 3 quart du temps non 99% je l'appelle Joseph plutôt que Jay c'est mon nom ouais pour les gens qui pensent encore que je m'appelle Jérémy je sais pas j'ai tu une fan est-ce que t'as vu un brun qui s'appelle Jérémy? ben je sais pas je sais pas on sait jamais je sais pas je sais pas tu sais c'est laquelle en la couleur qui va tout le temps peser dessus on est un petit peu plus tard dans la journée j'ai le nez vraiment rouge mais est-ce que j'ai juste eu des petites crises de mouchage cet après-midi et je suis partie de la maison parce que j'avais des petites commissions à faire avant d'aller porter Julia fait que mon premier arrêt c'est le Walmart ouais j'ai besoin d'en acheter des petits trucs les petites collations que Julia aime beaucoup sont ici pis j'ai vu que le gros sac de mini eggs était en rabais fait que je vais aller chercher ça n'a aucun bon sens comment qu'il fait froid pis qu'il vente aujourd'hui pis évidemment c'est la journée que j'ai choisi pour avancer mes choses pis aller porter plein d'affaires fait que j'ai terminé au Walmart je suis vraiment contente attendez je vais vous le montrer bon évidemment la chose que je vais vous montrer est au fond du sac fait que j'ai trouvé un Hot Wheels de Mario Kart vous savez Julia en capote sur ses petites autos Mario Kart pis là j'ai trouvé Baby Bowser qu'on n'avait pas fait qu'elle va être super contente je pense que je vais le mettre dans son petit panier de Pâques sinon j'ai acheté plein de petits chocolats de Pâques pour Jay et moi Julia on... écoutez je suis pas le jour de mère moi je suis vraiment chill là tant qu'elle mange bien la majorité du temps j'ai pas de problème avec les petites gâteries de temps en temps mais nous autres on va pas vraiment y acheter de chocolat de Pâques en tant que tel parce que je sais que les grands-parents vont vouloir en acheter fait qu'on va plus faire comme un petit panier de Pâques là ben ben simple j'ai trouvé son panier là avec une tortue pis on va sûrement faire une petite... une petite chasse aux oeufs mais tu sais s'il y a pas de chocolat elle saura pas c'est quoi là je pourrais mettre genre des figurines de tortues dans les oeufs pis elle serait ben heureuse pis la vie serait belle fait qu'on va garder ça quand même assez simple fait que c'est ça Walmart c'est fait là je viens d'arrêter pour donner des items de bébé c'est un organisme que j'avais demandé dans le fond sur Instagram où est-ce que je peux donner des toutous parce que je voulais pas aller les porter chez Renaissance ou chez Centraide tu sais que je sais qu'ils vont les revendre je voulais vraiment les donner fait que c'est ça c'est un... il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé de ça ma mère aussi ça s'appelle Moms fait que c'est ça eux autres ils font vraiment les donations pour les familles qui bénéficient de leur organisme ici à Terrebonne fait que c'est ça les madames étaient super gentilles avec qui j'ai parlé fait que j'ai donné des petits trucs que j'avais à faire ça a pas libéré le garage avec l'éco-centre ce matin pis les dons pour le refuge c'est une très bonne affaire de faite fait que là normalement il me reste juste à aller déposer mon colis dans un poste Canada pis après ça je vais aller chercher Julia à la garderie ok Julia en combien de temps tu peux cochonner la maison? tout le beau ménage que maman a fait est craché dessus t'es pas faim est-ce que t'es capable en 30 minutes? est-ce que t'es capable en 15 minutes? est-ce que tu prends ta torsue et tu la jettes à terre? qu'est-ce que tu manges? un pain milk un pain milk? les petits pains au lait un pain milk un pain milk? est-ce que c'est bon ton pain milk? un pain milk c'est bon hein? est-ce que papa est beau? beau beau qui? beau papa? non non pas que papa pas que papa est la plus belle pas que tortue est la plus belle que papa? non papa est plus beau? non qui est qui est plus beau? pas que toi vas-y genou de la belle musique oui tu fais de la musique oui tu fais de la musique inutile de dire que ce cadeau est absolument winner est-ce que je suis censé attendre des anniversaires pour acheter des cadeaux? théoriquement oui on devrait faire ça si on veut pas avoir un enfant pour rigater mais Julia elle agit pas comme un enfant pour rigater ah oui le camion un camion Julia oui c'est vert c'est quoi les autres couleurs? mauve bleu rouge jaune orange bravo rose est-ce que tu joues encore de la musique un peu? non un peu encore tu veux faire les couleurs encore? je parlerai pas trop fort parce que Julia est en train de s'endormir tranquillement je suis en train de travailler sur le script d'une prochaine collaboration à venir sur mon instagram puis j'ai Monsieur Tuto sur mon bureau il est tellement gigante parce qu'il prend tellement de place là j'ai fait le ménage de mon bureau récemment ça va là c'est plus super que ça mais c'est tellement le fun de travailler avec un gros mignon comme ça ok t'es un beau chat ok t'es un beau chat puis en plus c'est une collaboration avec Monsieur Tuto Monsieur Tuto c'est l'heure du mot de la fin parce que c'est la fin j'ai dit comment ça serait les mots de la fin c'est pas le mot de la fin parce qu'on dit plusieurs mots parce que soyez vous, soyez quelqu'un, je vous aime c'est beaucoup de mots ouais mais c'est une section tu sais c'est comme la section mot de la fin mais c'est des mots c'est une bonne question existentielle ce soir est-ce le mot de la fin? ou les mots de la fin? j'étais pas prête à discuter de ça ok, bye!